Lorsque Ariadna, une jeune maman de 27 ans, se rend chez un couple d'amis pour une soirée, elle s'attend à passer un bon moment. Elle ne se doute pas un seul instant que cette soirée lui sera fatale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons au pays des Aztèques pour une affaire qui défraie actuellement la chronique. Entre mensonges, manipulations et corruption, cette affaire mexicaine, j'en suis sûre, ne vous laissera pas indifférent. Mais sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste histoire. Ariadna Fernanda López Díaz est née le 5 juillet 1995 au Mexique. C'est une enfant joyeuse et pleine de vie qui grandit dans un quartier pauvre de Mexico. Malgré cet environnement précaire, elle est entourée de l'amour de sa mère et de son grand frère Omar dont elle est très proche. Ariadna vit avec sa mère et elle n'a que très peu de contact avec son père et avec ses autres enfants, ses demi-frères et soeurs. Elle grandit donc sans véritablement de père mais la petite famille se serre les coudes et malgré ce manque, la petite fille vit une enfance heureuse remplie de bonheur. Son grand frère Omar veille sur elle, il est un peu comme un exemple, un modèle pour la fillette, ils sont d'ailleurs très complices. Étant une fille très sociable, Ariadna en grandissant se fait une multitude d'amis. Durant son adolescence, elle est entourée de copines et elle est plutôt populaire. Elle est ce genre de personne avec qui il est très facile de communiquer et avec qui on se lie facilement d'amitié. Tout semblait se passer pour le mieux dans cette petite famille mais malheureusement, c'était sans compter sur les incertitudes du destin. En 2018, après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer, la mère d'Ariadna livre une valeureuse bataille contre la maladie. Seulement, ce n'est pas assez. Le cancer est féroce et la mère célibataire finit par perdre cet ultime combat. Ils n'avaient déjà pas véritablement de père et à présent, ils perdent leur mère de façon dramatique. Le sort semble s'acharner sur les pauvres Ariadna et Omar. Le décès de leur mère, bien qu'extrêmement difficile à surmonter, fait en sorte que la famille se rapproche un peu plus. Les oncles, tantes et cousins d'Ariadna sont présents pour elle et son frère. Ils participent aux obsèques et les aident financièrement et affectueusement dans cette terrible épreuve. C'était la seule famille qui leur restait et comme pour rendre un hommage indélébile à sa mère, Ariadna se fait tatouer son nom au-dessus de la poitrine. Trois ans plus tard, elle a bien évolué et est devenue une jolie jeune femme ambitieuse, pleine de rêves et d'espoir en l'avenir. Âgée de 26 ans, elle est maintenant une maman responsable. Quelques années plus tôt, avant le décès de sa mère, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme de son quartier, la relation est allée très vite et Ariadna est rapidement tombée enceinte. Malheureusement, le jeune couple avait brûlé les étapes et à l'arrivée de leur petit garçon, ils se séparent. Malgré cette rupture, les jeunes parents sont restés en bon terme et se partagent en cette année 2021 la garde de leur enfant de 6 ans. Ariadna, durant toute sa jeune vie, avait cumulé de nombreux petits boulots et elle travaillait depuis quelques années en tant que serveuse dans un baroque branché très connu de la capitale mexicaine, le Sixties. Dans ce lieu festif, les serveuses sont habillées de façon très sexy pour attirer la clientèle et elles n'hésitent pas à être entreprenantes avec les hommes, généralement d'un certain âge, afin de les pousser à la consommation. Ici, les serveuses, contrairement à d'autres établissements, sont autorisées à boire avec les clients. Il arrive d'ailleurs recommandé de le faire afin de fidéliser la clientèle, les faire dépenser plus et ainsi obtenir des primes. Ariadna connaît un certain succès, elle y travaille durant quelques années. Seulement durant la pandémie, lorsque tout a fermé, elle perd son emploi. Loin d'être abattue, elle profite de ce petit coup dur afin de réaliser en 2021 l'un de ses rêves, ouvrir son propre salon de beauté. Elle est enfin sa propre patronne et grâce à ses connaissances, à son réseau, son affaire démarre plutôt bien. C'est durant cette période qu'elle rencontre son nouveau petit ami. Le feeling passe tout de suite et les jeunes gens, attirés comme des aimants, se mettent en couple. Ariadna est aux anges, elle vit en colocation avec l'une de ses meilleures amies, Alejandra. Elle vient demander une affaire qui tourne bien et cerise sur le gâteau, elle vient de rencontrer l'amour. Très active, elle partage son temps entre son travail au salon, son fils, son petit ami et ses sorties entre amis. En effet, la jeune entrepreneuse n'est pas la dernière lorsqu'il s'agit de s'amuser. Elle adore chanter, danser, elle aime le rock ainsi que la musique de façon générale. En cette année 2021, tout réussissait à Ariadna et l'avenir était plein de promesses. Malheureusement, une fois encore, le destin en décidera autrement. Une année passe et nous arrivons au dimanche 30 octobre 2022. Le fils d'Ariadna, qui a maintenant 7 ans, passe le week-end avec son père et la jeune femme de 27 ans décide de sortir avec un groupe d'amis élargi. Lorsqu'elle travaillait en tant que serveuse au Sixties, elle s'était liée d'amitié avec une autre jeune serveuse de 20 ans, Vanessa Flores. Cette récente amie vivait depuis peu une relation amoureuse avec un certain Raoutel. Raoutel Astudio est un personnage intriguant et sulfureux. Il se présente comme un professionnel du secteur douanier, mais il est en réalité, à 34 ans, un homme d'affaires aguerri. Il fait partie d'une illustre famille qui a entrepris dans de nombreux secteurs ces dernières décennies, particulièrement dans la ville de Mexico et ses alentours. Il est entre autres propriétaire d'un restaurant, d'une agence de sécurité dans la capitale, ainsi que de plusieurs boîtes de nuit dans l'état voisin de Morelos. Certaines langues disent que Raoutel et sa famille bénéficient des faveurs d'élus locaux, des permis de construire et d'autres avantages grâce au pot de vin qu'il donnerait aux professionnels de la politique. Quoi qu'il en soit, les Astudio ont un grand réseau, ils ont des connexions avec des gens puissants, que ce soit des politiques, des entrepreneurs ou encore des juges. Ils sont connus pour avoir le bras long et Raoutel ne déroge pas à la règle. L'homme d'affaires est un proche, entre autres, de Sandra Cuevas, la mère de Cuauhtémoc, l'une des 16 divisions territoriales de la ville de Mexico, dans laquelle Raoutel habite. Ils se sont rencontrés dans le cadre d'activités douanières et se sont liés d'amitié et sans doute d'intérêt. L'homme d'affaires de 34 ans est aussi, dit-on, assez proche du bureau du procureur de l'état de Morelos, état dans lequel l'entrepreneur a plusieurs sociétés. Le businessman a rencontré sa jeune compagne Vanessa alors qu'il était client et elle serveuse aux Sixties. Ils se connaissent depuis plusieurs années. Ses arrivées étaient toujours très remarquées, ils venaient toujours dans de belles voitures de sport ou dans un van conduit par un chauffeur lorsqu'ils étaient plusieurs. En soirée, il y arrivait d'ailleurs souvent d'être accompagné de gardes du corps. Raoutel était connu comme le loup blanc aux Sixties, il aimait beaucoup les jeunes femmes qui y travaillaient, c'était un très bon client, jamais avare de pourboire. Il avait laissé à plusieurs reprises des sommes importantes dans l'établissement, dépassant parfois les 4000 euros la soirée. Néanmoins, il avait une réputation quelque peu sulfureuse. Il était connu pour faire boire les serveuses qui lui plaisaient, afin de les enivrer et les inciter une fois leur service terminé à finir la soirée chez lui, à quelques pâtés de maison de là. Certaines serveuses connaissant ses pratiques, évitaient soigneusement de le servir, ou même encore de croiser son regard de peur qu'il ne les alpaque. Vanessa n'était pas de celle-là et après plusieurs rencontres, la jeune femme de 20 ans se laissa séduire et elle se mit rapidement en couple avec le businessman de 34 ans. C'est dans ce contexte que Vanessa propose à Ariadna ce dimanche 30 octobre 2022 de boire un coup avec Raotel et des amis à eux au Fishers, un restaurant branché du centre de Mexico. Ariadna est emballée par la proposition. Cependant, certaines de ses copines, dont sa meilleure amie et colocataire Alejandra, l'avaient mise en garde à plusieurs reprises de ne pas fréquenter ce Raotel. Des rumeurs couraient en ville comme quoi il avait de mauvaises fréquentations, pire encore il serait en lien avec des gangs et des cartels. D'ailleurs, lorsqu'elle appelle son amie Alejandra, la prévenant qu'elle rentrera tard, son interlocutrice lui conseille une nouvelle fois de ne pas fréquenter ce genre de personnes, de rester très loin de cet homme. Mais Ariadna, de son côté, ne croit pas à toutes ces rumeurs. C'est un homme certes peut-être un peu lourd, mais dorénavant il est en couple, de plus il n'a jamais été incorrect vis-à-vis d'elle. La jeune femme décide donc de suivre sa récente amie Vanessa et son petit ami Raotel, ainsi que leurs amis. Malheureusement, c'est la dernière fois que l'on aura de ces nouvelles. Le lendemain, le lundi 31 octobre 2022, des proches d'Ariadna s'inquiètent de ne pas avoir de ces nouvelles. Sa colocataire est d'autant plus surprise que, le jour précédent, Ariadna l'avait contactée, lui disant qu'elle rentrerait tard. Depuis, plus rien, impossible de la contacter, son téléphone est surrépondeur. Les dernières stories d'Ariadna sur les réseaux sociaux la montrent la veille en compagnie de Vanessa et Raotel. C'est donc vers ces derniers, ou plutôt vers cette dernière, Vanessa, que les amis de la disparue se tournent, espérant ainsi avoir des informations rassurantes. Seulement, Vanessa ne semble pas en savoir beaucoup plus, elle leur répond que la jeune femme est rentrée chez elle aux alentours de 29 heures et qu'elle a pris un taxi ou un Uber. L'inquiétude de ses proches monte donc d'un cran. Parallèlement, ce même jour, un couple de cyclistes, Ricardo et Mariana, lors de leur balade à vélo, découvrent, sur le bord d'une route à Tepoztlan, dans l'état de Morelos, à 80 kilomètres de Mexico, le corps sans vie d'une jeune femme couverte de contusions et d'équimeuses. Le couple de cyclistes prend quelques clichés de la scène, des photos de la malheureuse inconnue ainsi que de ses tatouages avant que la police n'arrive et que le corps soit autopsié. Pendant ce temps, les proches de Ariadna sollicitent avec insistance Raotel et Vanessa afin d'avoir plus d'informations concernant leur ami disparu. Sous la pression, la jeune femme se contredit à plusieurs reprises quant aux heures et aux faits qu'Ariadna soit partie en taxi. Vanessa, lors d'une de ses visites, a nié l'existence du Uber et a prétendu que la jeune femme ne voulait pas rentrer chez elle en raison d'une dispute avec sa colocataire. Puis, à une autre amie, elle a également évoqué l'hypothèse d'un suicide, affirmant qu'Ariadna était triste lors de cette soirée, corroborant ainsi un message sur Facebook que la jeune femme avait posté le soir de sa disparition, juste avant de rejoindre Raotel et Vanessa. « Est-ce que je vais vous manquer ? » Ce post semblait être une blague de la part de la jeune maman et ses proches ne crurent pas un seul instant qu'elle aurait pu chercher à mettre fin à ses jours, laissant derrière elle son petit garçon. Cependant, les amis de la famille et de la jeune maman pensaient de plus en plus que le couple avait quelque chose à voir avec sa disparition. Pourquoi se contredisait-elle ainsi et pourquoi semblait-elle si nerveuse ? Ce n'était pas normal. Le mercredi de novembre, Ricardo et Mariana, les deux cyclistes qui avaient découvert le corps de la jeune femme deux jours plus tôt, voyant que l'identité de la pauvre femme n'avait pas encore été dévoilée, ils décident de publier sur les réseaux sociaux les photos qu'ils ont faites afin que des membres potentiels de la famille puissent tomber dessus et la reconnaître. C'est ainsi que les proches d'Ariana, après trois jours d'inquiétude, découvrent avec effroi que leur peur était fondée, la jeune maman est décédée. Ses amis, au-delà du choc, sont dans l'incompréhension la plus totale. Que lui est-il arrivé ? Pourquoi tous ces bleus sur le corps ? Et que faisait-elle à cet endroit-là sur une route de l'état de Morelos alors qu'elle était censée se trouver à Mexico ? D'ailleurs, le procureur général de Morelos, Uriel Carmona, a initialement déclaré qu'il ne savait pas comment le corps avait été trouvé sur la route. Bien qu'il ait émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un crime commis à Mexico City et que le corps avait été abandonné à Morelos. Le bureau du procureur général de Morelos prend en charge cette enquête et il explique attendre les conclusions de l'autopsie. Raoutel et Vanessa, quant à eux, sont inondés de messages sur les réseaux sociaux. Les amis de la défunte les suspectent et réclament des réponses. Le couple qui semble être les dernières personnes à l'avoir vue après la découverte du corps se rend au bureau du procureur de Morelos afin de coopérer et de leur raconter ce qu'ils savent. Il leur raconte que la malheureuse jeune femme est partie de chez eux en même temps que les autres invités, aux alentours de 21h, et qu'elle a pris un taxi ou un Uber. Ils ne savent rien de plus. Le lendemain, le jeudi 3 octobre, ont lieu les funérailles de la pauvre Ariadna. Sa famille et ses amis se sont réunis, mais pas seulement. Raoutel et Vanessa sont également présents. Malgré son chagrin, son frère Omar dit aux médias qui sont présents que dans la famille, ils sont intrigués car Ariadna avait des bleus sur le corps, les mains et le visage. Il ajoute que la police ne les a pas encore informés des causes de la mort, mais qu'ils lui ont assuré qu'ils enquêtaient. Pour Omar et les siens, la mort d'Ariadna n'est rien d'autre qu'un féminicide. Chaque année, près de 3500 femmes sont assassinées au Mexique et pour 1000 d'entre elles, une enquête est ouverte pour féminicide. Pour ses proches, c'est donc un tragique féminicide de plus. Lors de cette cérémonie, Raoutel, qui est également interpellé par plusieurs journalistes, se prête à l'interview. Il se dit extrêmement peiné quant au décès d'Ariadna et raconte ce qui, selon lui, s'était passé lors de cette ultime soirée. Il maintient sa version. Le groupe d'amis, après être allé au Fischer, s'est retrouvé chez lui. Peu de temps après, tout le monde est parti et Ariadna, de son côté, a pris un taxi. À la fin de cette prise de parole, il insiste sur le fait que si le décès d'Ariadna était lié à un féminicide, il fallait que justice lui soit rendue. Il conclut en disant que, depuis qu'elle est partie chez lui et qu'elle a pris un taxi, Vanessa et lui n'ont plus aucune nouvelle. Le groupe d'enquête sur les féminicides des procureurs de Morelos et Mexico commence une enquête conjointe. Cependant, le 4 novembre, le procureur de Morelos, Uriel Carmona, déclare que les examens médicaux légaux sur le corps d'Ariadna ne montrent aucun signe de violence qui pourrait corroborer la thèse d'un éventuel féminicide. Selon lui, les premiers éléments de l'enquête indiquent que la mort est due à une bronchoaspiration causée par de la nourriture et de la boisson dans les voies respiratoires. Aussi, une forte concentration d'alcool dans son sang suggère une beuverie. Ariadna serait donc morte en ingurgitant son vaume. Cependant, la famille de la jeune femme rapidement remet en question les déclarations d'Uriel. La nièce d'Ariadna, Valéria Rodriguez, déclare lors d'une interview que les déclarations du procureur Uriel sont un mensonge car il y avait des échymoses sur le visage et les bras d'Ariadna. Son corps avait sans nul doute été battu. Mais comment se fait-il que l'autopsie n'ait rien révélé à ce propos ? Les proches de la défunte consternés par ce rapport se mobilisent alors dans la rue ainsi que sur les réseaux sociaux en créant le hashtag « Justice pour Harry ». La manifestation réclamant que justice soit faite connaît un très grand succès. Le hashtag devient en peu de temps très populaire et la famille et les amis d'Ariadna accusent le procureur de Morelos de cacher les réelles causes de la mort. Le 5 novembre, la famille d'Ariadna, soutenue par la ferveur populaire, demande qu'une nouvelle enquête soit menée par des autorités plus fiables. En réponse, le procureur de la ville de Mexico, Ernestina Godoy, ordonne à l'Institut des sciences médicaux légales de réaliser une nouvelle étude. Le 6 novembre, une semaine après la mort de la jeune femme, lors d'une conférence de presse, le procureur Ernestina Godoy annonce les résultats attendus de la nouvelle étude médicaux légales effectuée sur le corps d'Ariadna. Il est, cette fois-ci, déterminé que la cause de la mort est liée à des traumatismes multiples plutôt qu'à une bronco-aspiration comme cela avait été précédemment déclarée par le procureur de l'État de Morelos. Se basant sur ces résultats, le chef du gouvernement de la ville de Mexico, Claudia Sheinbon, accuse publiquement le procureur général de l'État de Morelos, Uriel Carmona, d'avoir essayé de dissimuler ce crime en raison des liens présumés avec le principal suspect dans cette affaire, Rautel Astudio. Alors, bien évidemment, le procureur Uriel nie catégoriquement ces accusations. Cependant, le service anticorruption de Morelos annonce qu'il ouvre une enquête pour la corruption présumée commise par le bureau du procureur de l'État de Morelos dans cette affaire. Après les résultats de cette seconde autopsie concluant que Ariadna avait été battue, cette même journée du 6 novembre 2022, la procureure de la ville de Mexico, Ernestina Godoy, va fournir des informations cruciales sur ce qui est réellement arrivé à Ariadna lors de cette tragique soirée. Ces révélations, appuyées par des images de surveillance, vont faire l'effet d'une bombe. Les caméras de sécurité du bâtiment ont été la clé pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Les images des caméras de surveillance où se trouve l'appartement de Rautel montrent que tous les amis ce dimanche-là sont bel et bien partis aux alentours de 21h, mais Ariadna n'était pas avec eux. Elle est la seule invitée à être encore présente avec le couple à ce moment-là, aux alentours de 21h. Par conséquent, l'alibi du couple qui avait raconté qu'un taxi ou un Uber l'avait ramené chez elle s'effondre totalement. Mais ce n'est pas tout. Sur les images du lendemain de cette soirée, on y voit à 10h30 du matin, le chauffeur de Rautel stationner le van de son patron dans le parking. Puis, 30 minutes plus tard, on aperçoit Rautel marchant dans ce même parking, portant le corps d'une femme inerte sur son dos. Vous l'avez compris, cette femme est Ariadna. Toute la communauté est sous le choc, personne ne peut y croire. La bande de vidéos montre ensuite Rautel placer Ariadna dans le van et sortir du parking en direction de Tepostlan, là où le corps de la jeune femme a été retrouvé. Suite à ces déclarations accablantes, les autorités décident d'interpeller les deux principaux suspects pour les interroger et les confronter à toutes les preuves qu'ils ont dorénavant contre eux. Le 6 novembre 2022, les autorités mexicaines annoncent l'arrestation de Vanessa Flores, qui est ensuite transférée au centre de détention de Santa Marta à Cachitla. Le lendemain, le 7 novembre, Rautel, de son côté, s'est volontairement rendu au bureau du procureur spécialisé dans les féminicides et les crimes contre les femmes à Monterrey. Il vient de son plein gré, accompagné de ses avocats, et déclare qu'il se rend car il a entendu qu'un juge de Mexico le recherche. Il ajoute qu'il est innocent du crime qu'on lui reproche. Les agents d'investigation fouillent sa maison et malgré sa déclaration d'innocence, il trouve plusieurs empreintes digitales ainsi que du sang. Avec toutes ses preuves contre lui, un juge ordonne la détention provisoire du suspect numéro 1 dans le meurtre de la pauvre jeune femme. Les enquêteurs analysent également les téléphones portables des deux principaux suspects et selon les informations fournies par la police, ils découvrent que Vanessa a eu une communication constante avec l'un des numéros de Rautel dans les jours suivant le crime. Les messages révèlent comment le couple s'est mis d'accord sur une version des événements pour se disculper, affirmant que la victime était rentrée chez elle le 30 octobre dans la soirée. Vanessa, lors de ses conversations, a mentionné à Rautel qu'elle avait extrêmement peur car une amie d'Ariadna, souhaitant signaler sa disparition, lui avait demandé des informations plus précises sur le jour de la disparition. Rautel répond alors que lui aussi est très effrayé, mais qu'il est important de coopérer en donnant des informations tout en faisant attention aux détails ainsi qu'à leur version. D'ailleurs, par la suite, l'homme d'affaires lui a envoyé un message avec la version des événements qu'elle devait raconter. C'est donc avec ce script que la deuxième suspecte de ce crime a répondu de la même manière à tous les amis qui lui posaient des questions. Les conversations WhatsApp récupérées par la police ont également révélé que le couple avait accepté d'aller à la veillée d'Ariadna dans laquelle Rautel avait donné une fausse version des événements. Vanessa a également mentionné que les amis d'Ariadna lui mettaient la pression pour obtenir les images de vidéosurveillance de l'immeuble où Rautel habitait. Mais elle leur avait répondu qu'il était trop tard car les caméras ne gardaient les images que durant 24 heures. Quelques jours plus tard, les images étaient aux mains de la police. La jeune femme avait par ailleurs supprimé toutes les photos qu'elle avait prises cette nuit-là sur son téléphone, l'étau se resserrait sur le couple. Au pied du mur, Vanessa et Rautel modifièrent leur version auprès des policiers. La jeune femme de 20 ans leur a dit qu'en réalité, durant cette soirée, elle avait bien bu et elle se sentait tellement mal qu'elle était rapidement allée au lit. À son réveil, il n'y avait que son petit copain présent avec elle. Rautel, quant à lui, leur raconta qu'après que ses amis soient partis de chez lui, avec Ariadna et Vanessa, ils avaient continué la soirée avec beaucoup d'alcool. Malheureusement, il était tellement ivre qu'il n'avait plus aucun souvenir de ce qu'il s'était passé. Seulement, lorsqu'il s'était réveillé, il avait vu Ariadna inerte allongée sur le dos. Elle était morte. Il ne savait absolument pas ce qu'il s'était passé. Pris de panique, la première chose qui lui était venue à l'esprit était non pas de prévenir la police, mais de se débarrasser du corps. Cette version donnée par l'homme de 34 ans corrobore les résultats de la première autopsie sans pour autant révéler l'origine des bleus ainsi que des multiples traumatismes crâniens que la pauvre femme avait subis. Suite à cela, le procureur de l'état de Morelos, Uriel Carmona, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fut la cible de plusieurs politiciens ainsi que de l'opinion publique. On lui reprochait d'avoir laissé traîner en longueur l'affaire et surtout d'avoir voulu protéger Raotel par le biais d'une autopsie tronquée. Plusieurs médias se penchant sur son cas ont d'ailleurs révélé que le procureur avait des liens étroits avec un gang local, Los Rojos. Il est actuellement sous le coup de plusieurs enquêtes, dont l'affaire de la pauvre Ariadna. Concernant le ou la tueuse de la pauvre Ariadna, les avis sont plutôt contrastés. Certains pensent que c'est Raotel qui l'aurait tué, auquel cas il risque jusqu'à 70 ans de prison pour féminicide, mais beaucoup pensent qu'en réalité c'est Vanessa qui l'aurait tué. En effet, durant cette semaine d'enquête qui a eu son lot de revendissements, des filles ayant travaillé avec Ariadna et Vanessa au 60's ont témoigné sur les réseaux sociaux de l'agressivité et de la jalousie extrême de Vanessa. Elle était de plus cocaïnomane et lorsqu'elle buvait, elle pouvait se montrer très agressive et violente. Elle avait d'ailleurs à plusieurs reprises frappé et attaqué d'autres filles de l'établissement. Lorsqu'elle s'est mise avec Raotel, sa jalousie a empiré et les altercations avec les autres filles sont devenues plus fréquentes. Aussi, quelques jours après le début de leur relation, elle avait arrêté d'y travailler. Beaucoup ont témoigné du fait que Vanessa était une fille instable et violente. Elle avait même menacé plusieurs filles au couteau et un soir, elle avait jeté un verre à bout portant en pleine tête sur l'une de ses rivales. La soirée aurait-elle dégénéré après une dispute ou un geste mal placé ? Selon ceux qui les connaissent, Raotel aurait, une fois que Vanessa a tué Ariadna, seulement dissimulé le corps et usé de son réseau afin de falsifier l'autopsie. À Mexico, cela lui était impossible, il y avait bien trop de risques. C'est pour cela qu'il a déposé quelque part dans l'état de Morelos, là où Uriel Carmona, un avocat véreux, aujourd'hui procureur général, pouvait l'aider. Raotel aurait donc fait tout ça pour protéger Vanessa. Au Mexique, les féminicides sont considérés comme circonstances aggravantes. Malgré qu'ils soient le premier pays du monde en 2007 à reconnaître pénalement les féminicides, le Mexique continue d'être l'un des pays les plus meurtriers pour les femmes. L'an dernier, il a enregistré plus de 33 000 homicides selon les chiffres officiels. Près de 10% des victimes sont des femmes. En 2021, 3 751 femmes ont été assassinées, dont 1 004 cas sont répertoriés comme étant des féminicides. Et, lorsque l'on sait que plus de 95% de ces crimes ne sont pas résolus, malheureusement, on se doute que ces atrocités ne sont pas prêtes de s'arrêter. Pour ne rien arranger, cette impunité est accrue aussi, car le Mexique fait partie des pays les plus corrompus du monde. Il est le pays membre du G20 qui est le plus corrompu. Non pas que dans les pays dans lesquels nous vivons, il n'y a aucune corruption, loin de là, mais, au Mexique, ce fléau atteint un autre niveau. Près de 90% des Mexicains perçoivent la police comme l'institution la plus corrompue, suivie des partis politiques avec 85%. Je pense à la pauvre Ariadna qui, tout comme la pauvre Shankola Robinson, pensait juste passer un bon moment avec des amis avant de se faire assassiner par une personne soi-disant de confiance. Malheureusement, ses amis n'en avaient que le nom, ils étaient en réalité bien pire que des ennemis. L'affaire d'Ariadna est très récente et l'enquête est encore en cours. J'ai une pensée pour sa famille, son petit copain et ses amis qui se battent toujours aujourd'hui afin que justice lui soit rendue et j'espère que ce sera le cas. Le procès est dans quelques mois, je vous en tiendrai informé. J'espère qu'Ariadna repose en paix aujourd'hui et que son petit garçon est entouré des gens qu'il aime et qui veillent sur lui. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui sont encore présents avec moi à la fin de cette vidéo. Si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Ariadna dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à jouer le jeu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne. Mais jusque là surtout, restons prudents ! Sous-titrage Société Radio-Canada